Le ventre m'a tué ! Le 12 janvier 2010, Haïti a subi un tremblement de terre qui a fait des centaines de milliers de morts et plus d'1,5 millions de sans-abris. Et au final, qu'est-ce qu'ils ont eu ? Un remake de We Are Do We et quelques maisons construites, mais aussi rapidement qu'une maison de l'aide. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment ce qui aurait dû être la plus grande opération de reconstruction de la Perle des Antilles s'est finalement terminée en une escroquerie et en un scandale. Et évidemment, tout ça après générique. Faut savoir que Haïti a été l'une des colonies les plus riches et la première république noire à proclamer son indépendance en 1804, soit 2-3 jours avant le lancement de Vivement Dimanche. Mais ça lui a coûté une dette coloniale à la France de plus ou moins 17 milliards d'euros d'aujourd'hui, qu'elle n'a fini de payer qu'au milieu du 20ème siècle. Mais bon, après quand tu commences une histoire et qu'il y a les termes « dette coloniale », t'imagines bien que ça finira aussi mal que Macron qui parle anglais. I don't like what you did in front of me. Ça va que le pays n'a jamais réussi à bien se développer et il est toujours dépendant des ONG et des organisations humanitaires. À tel point qu'on la surnomme La République des ONG. Depuis le tremblement de terre en 2010, t'as plein d'ONG et d'organisations humanitaires qui ont débarqué comme les Avengers mais version Bollywood. Parce que t'en as plein qui ont fait des trucs sans logique, sans coordination et énormément d'argent a disparu. Et croyez-moi, c'était pas la faute de Carlos Ghosn. Hé, c'est notre territoire ici. Tu vois bien qu'on est en train de distribuer de la nourriture. Ouais, ben nous on a des camions avec des couvertures. J'ai faim, j'ai froid. La ferme ! Tu vois pas qu'on est en train de te sauver la vie là ? C'est un truc de fou ! La politesse ! Bon, qui a faim ? Qui a froid ? Le gros problème aussi, c'est que t'as des humanitaires qui se sont cru tout permis. Les gars, on est pas à la police ici hein, y'a des règles. Par exemple, Oxfam avait des employés qui ont organisé des orgies avec des prostituées. C'est quand même triste pour une ONG reconnue pour son excellent travail. T'as aussi les casques bleus de l'ONU, censés protéger la population après le tremblement. Ben les mecs, ils ont apporté le choléra avec eux. Ça a fait plus de 10 000 morts et 800 000 malades. Et encore, il a fallu du temps pour que l'ONU reconnaisse son erreur. Et puis t'as des gentils ONG qui ont distribué de la nourriture sans penser aux agriculteurs locaux. Comment tu veux que le paysan vend ses légumes ? Quand en face, t'as un mec qui vend tout gratuit. Mais la médaille d'or du grand n'importe quoi revient à la Croix-Rouge américaine. Elle a recueilli... ...de dons jusqu'en 2015. Et elle a été accusée de n'avoir construit que 6 maisons. Les gars, Haïti, c'est un pays, c'est pas un monopoly. T'as aussi l'agence américaine d'aide au développement qui a débloqué 2,5 milliards de dollars d'aide. Et bien sur tout ça, il n'y a que 2,6% qui a été versé directement aux entreprises ou associations haïtiennes. Le reste... Donc sous le coup de l'émotion, tout le monde s'est précipité, mais ça a été mal géré. Résultat, Haïti est devenu une espèce de centre d'entraînement pour des humanitaires qui ne connaissent ni le contexte ni même le pays. Tu savais qu'ils parlaient français ici ? Bah ouais ! Je pensais qu'en Afrique, on parlait l'Africa moi. Mais on n'est pas en Afrique, on est à Tahiti. Ah mais toi, t'es vraiment nul en géographie. On en a froid tous les jours. Vous avez faim, monsieur ? Non, 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 il a froid, il a froid. Et avec tout ce gâchis, tu dois encore rajouter la corruption généralisée des dirigeants. La cour des comptes haïtiennes vient de remettre un rapport sur le plus grand scandale de détournement d'argent de l'histoire d'Haïti. Concernant l'affaire du pétro-caribé et le détournement de 3,8 milliards de dollars qui a impliqué 4 présidents et 6 gouvernements. Du favoritisme, des contrats sans obligation, des budgets doubles, une quinzaine de ministres et même l'actuel président, Jovenel Moïse, sont pointés du doigt. Les grands filles, il est arrivé ! Le président Moïse est rejeté par tous les partis et la population. Donc d'un côté, t'as un Moïse qui divise la mer en deux pour faire passer son peuple. De l'autre, t'en as un qui divise le peuple pour faire passer l'argent. Jean-Michel Judmour. Le mec, il gouverne par décret et il est protégé par des centaines de militaires et de mercenaires recrutés par la firme américaine Blackwater. Ça veut dire « eau noire » en français. Ouais, c'est toujours plus stylé en anglais. Dix ans après le tremblement de terre et l'intervention internationale, le pays s'est encore plus appauvri et la criminalité a explosé. Le peuple haïtien proteste depuis deux ans contre l'injustice et la classe politique corrompue. Là-bas, c'est pas des gilets jaunes qui doivent être distribués, mais des gilets pare-balles. Avant le séisme, Haïti était classé 149e sur 182 selon l'indice de développement humain. Aujourd'hui, malgré toute cette dette humanitaire, le pays est classé 168e. Et il y a toujours des problèmes d'insécurité, de maladie et il manque de tout. Je pense que pour sortir de ça, il faudrait une vraie enquête. Et quand je te parle d'enquête, je ne te parle pas d'un sondage fait par des ONG à la sortie d'un métro, mais d'un vrai bail à l'échelle internationale pour savoir qui sont les responsables de ce pillage. Je pense que la France devrait aussi revoir son histoire et rembourser sa dette d'indépendance à Haïti. Ce qui, je pense, lui permettrait de s'en sortir un peu mieux. Notre présence ici n'a pas laissé que de bons souvenirs. Nous, on est avec le peuple. Ils sont debout comme ils l'ont fait à l'époque pour gagner leur indépendance. Et évidemment, n'oubliez pas de partager cette vidéo pour sensibiliser un maximum de monde. Et comme dirait mon proverbe, celui qui partage la vidéo.